Dans cette vidéo, troisième partie, on continue avec la bascule RS, mais cette fois on le fait en utilisant la porte logique NAND. Et on va dire quelle est la différence entre le même type de bascule RS fait par NOR et une bascule qui est faite avec NAND. Regardons maintenant le tableau de vérité à la porte NAND. Qu'est-ce qu'il nous informe ? Lorsque les deux entrées A et B sont égaux à 1, la sortie est nulle, 0. En d'autres termes, on dit que la porte NAND, lorsque une des entrées est nulle, une ou les deux, la sortie est 1, elle est vraie. Donc, il détecte, c'est-à-dire la porte NAND, elle détecte lorsque une entrée ou bien les deux sont nulles. Et donc, on va utiliser ce concept-là pour l'étude par la bascule RS. En commençant par le premier cas qui est HENAYA, c'est-à-dire S égale à 1, d'accord, et R égale à 0. Sachant que FLANEND, quitte qu'on a l'entrée TAH, elle est 0, l'autre sortie, elle est automatiquement, elle se trouve à 1, d'accord, quel que soit, quel que soit l'autre. Donc, le A et A, d'ailleurs, se retrouvent ici. A et A, ça donne 0, et le 0, HENAYA, c'est bon. Donc, pour ce premier état, donc HENAYA, Q c'est 0, et Q BAR c'est 1, d'accord. Tout simplement ce qu'on a fait, on a remis à 0, donc c'est une remise, remise à 0. Un stylo qui ne fonctionne pas bien. Bon, ce n'est pas important. Mais, ne vous pensez pas, mec, je trouve le brief, donc, à FHADI, là, le CAIDA, parce qu'il R, S, FNEND, par rapport au Nord, qui est fait avec Nord, le S, lorsqu'il est A, on remet à 1, et le R, c'est remise à 0. C'est intéressant, là, là, c'est opposé. Je vais vous dire, où je n'ai pas. Dans le cas de l'eau, on va continuer, on va voir les autres états, et on va tirer une conclusion. Bon, le deuxième état, où je n'ai pas, je fais bien l'état précédent, à la fois, qui était 0 et 1, donc, on va étudier le deuxième cas, le R et 1, donc S et 1, et R et 1. Donc, S quand 1, ou R quand 0, ou R quand 1, ou R quand 1, ou R quand 1, ou R quand 1, avec la sortie, quand 1, ou R précédent, quand Q égale 0, et Q bas égale 1, c'est l'état précédent. Donc, le 0, là, il se trouve 0, et la sortie, elle est 1, le 1 avec le 1, et ça, donc 0. Donc, tout bêtement, ce que ça veut dire, ça veut dire que l'état ne change pas. donc c'est le cas de la bascule RS avec une ordre, c'est lorsque les deux entrées sont 0,0 que l'état ne change pas, donc il mémorise l'état précédent d'accord donc on a fin de l'état c'est 0 3,2 c'est 1, donc ça ne change pas maintenant on va aller au troisième cas là où S c'est 0 et R c'est 1 et de ce fait là, on sait que si l'une des entrées allait à 0 donc la sortie allait à 1 on a deux mêmes non, on trouve deux mêmes le 1 est le 1 et le 1 et le 0 se trouve ici et on aura 1 et 0 donc on fait tout simplement donc c'est 1 et 0 donc qu'est-ce qu'on a fait l'année on a mis à 1 la sortie qu'il y a l'heure bascule RS et on peut imaginer lorsqu'on peut aussi déduire que lorsque la sortie elle est elle toulue 1,1 elle est et bien sûr et bien sûr lorsque l'entrée elle est à 0,0 elle n'a pas de sens on a 0,0 qu'est-ce qui fait que si elle est 0 elle est la sortie à 1 et 1 quelle que soit l'entrée donc elle est 1 elle est 1 donc ça n'a pas de sens le fait que une sortie elle est désignée comme étant Q et l'autre à Q-bar et les deux sont égales donc ça n'a pas de sens et donc HDS c'est un cas à éviter d'accord maintenant récapitulons c'est-à-dire voyons la différence entre bascule RS faite avec l'entrée et la bascule RS faite avec nord on a vu que HNAYA lorsque R il est à 0 c'est-à-dire le premier cas R est à 0 la sortie Q elle est à 0 si S égale à 0 la sortie elle est à 1 donc tout simplement ce qu'on appelle le circuit RS basé sur NAND il est activé avec un 0 au lieu avec un 1 c'est-à-dire qu'il est activé avec une logique négative au lieu que la logique positive la porte nord donc la porte nord elle réagit à une logique positive donc lorsque le niveau d'entrée il est haut alors que la bascule RS basée sur NAND elle réagit lorsque la sortie elle devient négative c'est-à-dire que comme si HNAYA si on veut envoyer une impulsion l'impulsion elle fait ça d'accord c'est-à-dire elle est initialement en 5 volts on va la remettre à 0 et on va la remettre à 5 volts quelle est l'utilité de ce type de circuit je vais vous donner un exemple très simple pour l'application d'Aro supposons je vais mettre R je vais mettre R plus 5 volts d'accord on fait avec S on fait la même chose donc mes résistances on peut mettre on peut mettre à qu'il fait différemment d'erreur même d'erreur physiquement mais d'erreur de la résistance à la masse et au lieu de connecter directement à l'accord d'erreur il y a un interrupteur qui est fermé d'accord il est fermé plus 5 volts supposons que l'interrupteur est fermé il s'agit d'une porte fermée et on va connecter la sortie qu'il y a on va la connecter initialement à par exemple à une alarme alarme à dire donc l'alarme lorsqu'il y a un ou le 5 volt elle commence à se déclenche d'accord pour le moment qu'est-ce qu'on a nous avons un un d'accord un supposons qu'on fait initialement pour la portée on fait on fait on va mettre un interrupteur par exemple par exemple de cas on va mettre un interrupteur ouverte ou un bouton poussoir ou là tout simplement il y a un d'accord c'est un état inchangé et on va fermer juste qu'est-ce qui va se passer ça tout est 0 et le fait de mettre R à 0 remarquez le Q il est à 0 donc remise à 0 donc on remet à 0 l'alarme elle est à 0 donc elle n'est pas déclenche donc c'est un bout on peut se voir la remise à 0 la sortie Q elle est à 0 la remise à 1 est à non changer nous sommes toujours dans cet état là d'accord qu'est-ce qui va se passer où un homme dit il fait le bâle il fait le bâle comme il est connecté à la masse il ne sera plus connecté à la plus il est à 0 il est à toujours il est à 1 donc on est dans l'état où un S égale à 1 et R égale à 0 c'est-à-dire S égale à 0 d'accord et R égale à 1 la sortie Q devient 1 d'accord ça il est à et l'alarme se déclenche d'accord ça ne change pas c'est-à-dire l'alarme ne va pas s'arrêter donc RADIS c'est une idée que lorsque vous voulez faire un système d'alarme bon détecter que la portelle s'ouvre mais même si la personne la ferme la langue ne se déclenche pas jusqu'à ce que le code pour la remise à 0 de l'alarme RADIS c'est une application bon j'espère que vous avez compris RADIS la bascule RSA et les deux applications j'ai mentionné l'application qui est basée nord dans le fait de de faire en sorte que les interruptions pour éliminer ça c'est pour nettoyer un signal donc on utilise pour nettoyer un signal carré un bon signal une impulsion donc on peut combiner les deux en même temps pour faire un système d'alarme intéressant d'accord et on va voir continuant avec les bascules on va passer à une autre bascule n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris la route on va passer à une autre bascule et on va passer à une autre bascule et on va passer à une autre bascule